Salut les copains ! Et bien voilà, vous voyez maintenant en temps réel le bivouac qu'on a atteint hier soir de nuit. C'est quand même joli ça aussi. On n'est pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Il y a une petite caravane là. Il y a deux petites caravanes là. Quand je dis petites, à taille américaine quoi. En fait c'est une zone très très fréquentée ici au niveau de Canyonlands, au niveau du parc national des Arches, On est un peu au-dessus de la ville de Moab. Mais en tout cas il y a beaucoup d'espaces. Les espaces sont très très grands. Donc il y a quand même suffisamment de place pour tout le monde. C'est vrai qu'au début il y avait 5, 6 personnes sur un même emplacement. Donc nous on a continué un petit peu plus loin. Mais enfin il y a quand même suffisamment de place pour tout le monde. Et ça c'est quand même le principal sur ces zones gratuites. Donc aujourd'hui au programme justement on va aller voir le point de vue du Dead Doors Point State Park qui est juste à côté du parc national de Canyonlands. Donc on va aller voir tout ça aujourd'hui normalement. Et on va devoir aller remplir en eau et vider les eaux grises sur Moab. Donc tous, nous, Pierre-Léry Keller aussi qui sont là, ils nous attendent. Et puis on va aussi passer à Canyonlands. Donc pas la peine d'expliquer ce qu'on va faire. Parce que je déteste quand il fait ça. Alors le fais pas. A chaque fois je l'engueule parce que je lui dis mais on s'en fiche que tu expliques ce qu'on va faire. Autant filmer. Donc sans plus attendre, on y va. Ça fait un petit sommaire. Ouais mais si ça plaît pas aux gens du coup ils arrêtent la vidéo, c'est ça ? C'est pas la question. Mais on filme ce qu'on fait, on dit pas. Allez, on y va. C'est parti. En route. Belle troupe. On va faire ma dernière porte. La pompe à eau est fermée. La pompe à eau est éteinte. Petit check d'avant départ. Ouais, je vais faire le tour. T'inquiète. Comme d'habitude. C'est, ouais. Le frein, les béquilles, les machins. On n'a pas fait de bêtises. On n'est jamais parti avec un truc qui n'était pas encore bien à sa position. Sauf une fois, le toit roulevable qui n'était pas complètement fermé. C'était au tout début, c'était au Québec. C'était au tout début. Mais c'était sans casse. C'était sans gravité, en tout cas. Bon, on a remis des piles dans les tokies. Ouais. On a rechargé les piles. C'est tout bon ? Bon, il y a des piles. C'est chargé. Alors, il n'y a qu'un tokie qu'on a rechargé. L'autre, il en avait encore. Bon, allez, c'est parti. Tana, tu fais quoi, là ? Eh bien, allez, en voiture. T'as cru qu'il y avait une place, ici ? Il n'y a même pas de place pour un chien. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. Mais moi, je suis sûr qu'il pourrait tenir. Non, il ne faut pas ouvrir. Si, si, si. Il dit non, il n'y a pas de place pour le chien. J'ai dit le contraire. J'ai dit qu'il y aura bien la place pour notre chien. On peut mettre sauna. C'est vrai que là, quand même, c'est tendu. Il faut virer tout ça, c'est sûr. Il faut tout mettre dans la cellule à chaque fois que tu roules. Donc, il y a quand même la place. Il y a possiblement la place. Mais pas pour sauna. Non ? Non. Eh bien, allez, en voiture. Allez-y, allez-y. Allez-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada On admire déjà un petit peu la vue d'ici, depuis le Visitor Center, du Dead Horse Point State Park. Et qui dit Visitor Center, dit petite boutique de souvenirs. Et donc, magnète pour le frigo. Et autocollant pour Pierre-Loïc. Parce que, il ne faut pas se foutre de moi. Lui aussi, il a ses petites manies. Il met un autocollant derrière sa voiture à chaque truc qu'il visite. Hein ? Ah, tu ne le vends pas, ça. C'est vrai. Tu ne cries pas sur tous les toits. Je l'expose publiquement. Tu l'expose publiquement. Par contre, toi, tu le caches sur le frigo. Ouais. Mais il vaut mieux, je crois, quand même. Alors, on admire déjà la vue d'ici. Mais on va aller rejoindre le Dead Horse Point Overlook. Il y a plusieurs points de vue, en fait. Il y a plusieurs. Alors, on a une explication. Je suis sûr que certains se sont demandé est-ce que c'était que ces bassins bleus, là ? Tout là-bas. Et bien, en fait, ce sont des bassins d'évaporation de sel par le soleil. Donc, en fait, il y a des mines à l'intérieur. Et comme c'était dans des anciennes mers, ici, il y a beaucoup de sel qui sont sous le sol. Ils les font remonter avec de l'eau et ils font évaporer avec le soleil pour récupérer le sel. T'as tout compris ? On va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ce n'est pas trop beau, madame ? C'est vraiment très, très beau. On pourrait rester longtemps à regarder la vue, là, quand même. C'est magnifique. On n'a plus envie de bouger, là, non ? C'est trop beau, hein ? Ça rappelle aussi beaucoup de souvenirs. Notre toute première piste, c'est celle qui est en bas, là, qui serpente, qui descend de tout là-bas. C'est la toute, toute première avec le camion. Du coup, c'est pareil, ça fait remonter des petits souvenirs. Non, il n'y a pas de nostalgie, c'est juste que, voilà, c'était la toute première piste 4x4 qu'on faisait avec notre camion. Vous étiez plus petits, ça a plein de souvenirs rigolos, en fait, et sympas. Et on a fait des maquillages. Vous étiez maquillés parce qu'on était autour de la période d'Halloween. Nous voilà à Canyonlands et nous avons trouvé le magnète. Il est trop cool. C'est la mission, en fait, maintenant, à chaque Visitor Center. Bon, la deuxième mission, c'est d'aller demander aux rangers si on peut faire la piste, s'il y a des restrictions particulières ou pas. Qu'est-ce que t'as trouvé, toi ? C'est ce dont je te parlais, son petit carnet des parcs nationaux. Un petit carnet des parcs nationaux, et dedans, chaque fois, il met son petit arche. Ah oui, carrément, c'est la classe ou pas ? Oui, c'est la classe. On l'a fait, hop, tu tamponnes et puis tu mets un petit autocomne. Et dedans, t'as des petits trucs. Et que vous en avez combien, non ? Quoi ? T'en as-tu 9 ? Sur ? 50, on va faire comme ça, non ? 50... 51 ? 50... Non, ça, c'est... Ça, c'est les États. Peut-être qu'est-ce que j'avais mis. 57 ? Parce qu'il y a tous ceux d'Alaska, il y en a plein en Alaska, aussi. 61 ? 61 ? 62 ? 62 ? Bon, on ne sait pas quoi. 62 ? Pas de restrictions particulières pour faire la Schaefer Trail et la Potash Road. Mais la White Rim, elle ferme. C'est pas fermé. En fait, de l'autre côté, c'est soumis à un permis que tu dois avoir précédemment acheté. D'accord. Et par contre, c'est très profond. À un endroit. Très profond, ça... De passage de rivière. Donc non, il nous recommande de faire Schaefer Trail, Potash Road. Sinon, on s'engage dans une piste. C'est pas encore, en fait. On n'est pas encore décidé complètement. Mais pas pour aujourd'hui, ça, c'est sûr. Oui, il est un peu trop tard. Il faudrait commencer ça le matin, emmener les pique-niques. Et peut-être même déposer la remorque et la cellule. Comme ça, on est encore plus tranquille, au final. Oui, oui. On est beaucoup plus mobile. Donc, bon, on va planifier ça. On va faire ça. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que c'est pas grandiose ? Je n'arrête pas de le dire, ce mot. Splendide, grandiose, magnifique. C'est hyper impressionnant, vu d'ici, quand même. On voit le début de la piste, la Schaefer Trail, qui descend. On va mieux la voir après, au niveau des lacets, qui descendent vraiment dans le canyon. Je me souviens qu'on était restés devant un bon bout de temps à regarder justement ces épingles. Et à se demander si oui ou non, on allait y descendre. Avec le camion, parce que ça faisait hyper impressionnant. Alors, on passait pas en une fois, il y avait quand même une manœuvre à faire, mais une seule, il fallait reculer une fois pour avancer. Mais c'est vrai que, vu d'en haut, ça paraissait vraiment très petit. Et une fois qu'on était dessus, en fait, c'était quand même assez large et assez grand. Mais vu d'en haut, on va vous montrer la vue, c'était impressionnant. Bon, ben là, on est juste en face du Visitor Center, du Highland in the Sky. Et on va aller rejoindre un petit point de vue juste après, un overlook justement sur les lacets. Et on va aller manger, parce que je meurs de faim. Moi aussi, j'ai faim. Tout le monde a faim, je crois. Oui, on a tous faim. Il n'y a pas que moi. Tout le monde a faim, on est d'accord ? On crève la dalle, même. Bon. Je ne comprends pas pourquoi tu ne voulais pas manger tout à l'heure, alors qu'on n'avait pas un spot sympa. Arrête, moi, je veux m'arrêter depuis tout à l'heure. Je veux manger. Allez, on y va. On y va, chouchou. Je perds un malaise. Tellement tu as faim ? Tellement j'ai faim. Bon, et on finissait de manger. Et puis, deux véhicules français qui passent, dis donc. Deux pick-up cellules. Une avec une cellule Azali. L'autre avec une cellule Globe Camper. Donc forcément, Pierre-Leo et Keylor, ils sont bien intéressés d'aller visiter. Et puis, on fait connaissance. On fait connaissance, Cathy. On discute un petit peu. Ce sont des voyageurs qui voyagent six mois, qui rentrent six mois en France, qui repartent six mois. Vous faites pareil, vous ? Eh bien, pareil. C'est un bon rythme de retraite, ça ? Ah, c'est le rythme parfait. C'est parfait. On rentre six mois en France pour voir la famille. Et on repart six mois pour découvrir le monde. Nous, on aime skier, alors il faut qu'on rentre pour aller skier. Ah, donc pour la saison d'hiver en France. C'est en Suisse. En Suisse. En Suisse. Et la famille. Bon, alors là, nous avons une cellule Azali, messieurs, mesdames. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Leoïc ? Ouais, c'est chouette. C'est très sympa. Sur un beau porteur Toyota HDJ... Pas du tout, Toyota. Non, le mec, il dit n'importe quoi. On va pouvoir la refaire, celle-là. Alors, attends, sur un beau porteur Mercedes. Magnifique. Et là-bas, on a un Toyota. Land Cruiser HDJ78. HZJ. C'est les... ZJ79. Tu le vois d'ici, là ? Non, je suis connaisseur, mon gars. Mais même moi, je me suis la jambe à ce qu'on a. Non, mais en plus, j'ai la propriétaire qui m'a dit... Elle m'a fait un signe de tête. Je croyais avoir bon, moi. Non, la cellule est bonne. Elle est polie, elle, juste. Je fais une visite sans même demander la permission, moi. C'est bon, je peux filmer à l'intérieur ? Je peux filmer à l'intérieur, Cathy ? Ben oui, je peux. Ben oui, je vais aller visiter la Globe Camper, alors. Allez, allez. Allez-y. C'est exactement le même encombrement, du coup. Oui, au niveau de la dimension, ça ressemble énormément. Wow, escalier automatique. Mais en plus, on ne doit même pas faire d'effort. Non ! C'est bien, ça, dis donc ! L'entrée est accessible, mais c'est un peu encombré, quand même. Ah, c'est un peu le même principe. Le lit, du coup, il passe au-dessus de la dinette. Et on peut rester avec quelqu'un de couché, puis quelqu'un assis à table, ce qui est quand même pas mal. Sympa ! Et il y a aussi une douche et des toilettes, du coup, dans le petit cube, là. En principe, dans le cube, il y a la douche. Mais nous, on se douche dehors. Oui, c'est plus pratique dehors. Comme ça, ça ne nous met pas d'humidité inutilement à l'intérieur. Bon, c'est compact, quand même, Chouchou. Pour si, ça va être juste. Ah non, ça, ça sera pour quand on sera tous les deux. Ça ne veut dire pas tout de suite, mais... On fera comme eux, on partira six mois. Et on rentrera six mois voir les enfants. Oui. Faire du ski. Mais pas tout de suite, quand même. On a un peu de temps avant ça. C'est vrai, les enfants réclament quand même. Et puis, on a re-signé pour 20 ans. Là, on a re-signé, donc on a prolongé le confin. C'est le gars du bonheur, non ? Oui. Sympa, merci pour la visite. C'est hyper rapide à ouvrir, en fait. Je ne pensais pas. C'est marrant, ça, de se croiser. Alors, je ne dirais pas au milieu de nulle part, parce qu'on est dans un parc national, mais quand même, les Etats-Unis, c'est grand. Le parc national est grand. Et de se croiser là, par hasard, ça fait... C'est rigolo. Bon, et bien, du coup, on y va tous ensemble voir ce joli point de vue sur la Schaeffer Trail. Cet overlook sur la piste. Donc, du coup, qu'ils viennent tous de faire, là. Vous venez de la faire, du coup, la piste, là. C'est ça. Vous remontez de Moab. On vient de la remonter. Depuis Moab, oui. Et en combien de temps, tu me disais ? Deux heures et demie, à peu près. Deux heures et demie. Ce n'est pas long. On pensait que ce serait beaucoup plus long que ça. Une allure, quand même... En prenant des photos, en s'arrêtant. Oui, mais au niveau du roulage. Tranquille. Tranquille. Tu sais, tu ne peux pas faire de vitesse. Tu as vu la piste, tu ne peux pas me ralèner. Oui, je l'ai vu. Je l'ai déjà prise avec le camion, mais... Oui ? On allait doucement, nous. Tranquille. Tu l'as faite avec le camion ? Oui, il y a quand même des virages aussi, l'AVS. Il y a quand même quelques escaliers, tu sais pas. Oui, oui, c'est sympa. Bon, on va réfléchir à tout ça. On va vous montrer d'ailleurs cette piste dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, impressionnant ou pas impressionnant ? Moi, je trouve, quand même. Dans mes souvenirs, c'est plus impressionnant, en fait, du coup. Mais on sait qu'on est passé avec Nestaman, donc en fait, il n'y a pas de... On va le faire avec l'armorque ? Il n'y a pas de problème ? Non, on va le faire sans. Elle commence là. Elle fait tout le tour de ce rocher, là. Fini dans les lacets. Et quand on arrive tout en bas, on arrive là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on va le faire cette piste ou pas, alors ? Non, non, Nathéo ! Ça a l'air bien parti, qu'est-ce qu'il te plaît ? Ça a l'air bien parti. Tu ne peux pas me mettre là ? Tout le monde en a envie, là ? Ouais. Bon, on a dit au revoir à ces Français et Suisses qu'on a rencontrés par hasard. Ils continuent leur route. Et nous, on va continuer la nôtre. On va quitter Canyonlands, National Park. On a bien repéré les lieux. Ils n'arrivent pas à comprendre, les enfants. Qu'on les tienne tout le temps. Qu'on leur tienne la main, qu'on leur dise attention, etc. Si, je comprends. Nous, ça nous prend au triple, là, dès qu'ils s'approchent du bord. Donc, voilà. Forcément, on est des parents, non ? On est tous pareils, je crois. C'est de la roche friable. C'est plein de petits gravillons. Ça peut se dérober sous les pieds, enfin... Et puis là, la moindre chute, elle est fatale. Là, ouais. C'est vertigineux. Moi, ça me prend dans l'intérieur des cuisses, là. Ça me fait mal. Bon, et donc, du coup, nous, on va requitter Canyonlands. Et on va rejoindre la ville de Moab parce qu'on a besoin de faire un petit peu les obligations de la vanlife. Enfin, c'est-à-dire remplir l'eau, vider les eaux usées pour pouvoir retrouver un bivouac ce soir et entamer une nouvelle découverte demain. Voilà, voilà. En tout cas, on a bien repéré les lieux et on se dit qu'on va la faire, cette piste. On a bien envie de la refaire. On a bien envie de la refaire. Et Pierre Loïc suggère de la faire dans l'autre sens. Nous, on l'avait faite en descendant et lui suggère de la faire depuis Moab. Donc, en montant. Ça a l'air d'être une bonne idée, Pierre Loïc. Ouais, je pense aussi. Ben oui. Forcément, elle vient de toi. Et souvent, ça s'est vérifié que c'était des bonnes idées, quand même. Souvent. Sauf la fois où tu as choisi un Ford Ranger. Ouais, ouais. Et une série de t-shirts. C'est petit, ça. Ça t'aille. OK. Bon, on coupera peut-être au montage par respect... Par respect pour Ford et pour t-shirts. À l'amitié que je veux qu'il perdure. Ça t'aille. C'est trop bon. Il se faut, c'est, c'est bon. C'est bon. C'est plus bon. C'est là ça. C'est bon. Ça t'aille. Qu'est-ce que celui-là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, on vient de remplir l'eau gratuitement à la station-service, station-service Maverick. On peut « dumper », donc vidanger les eaux grises et remplir en eau gratuitement. Et qui est-ce qu'on retrouve à la station-service encore ? C'est un hasard ! Clotilde et Léo ! Ce n'est pas complètement un hasard, parce que Sauna et Léo, ils sont en contact. Oui, bon, mais n'empêche qu'ils étaient à Moab au même moment où on est à Moab. Oui, ça, c'était pas... Ça, c'était un hasard. C'était un hasard. Oui, quand même. Ça, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de se choisir un bivouac sur la petite application pour ce soir. Et on est en train de prévoir la journée de demain, tous ensemble. Ça va être sympa, ça ? J'ai pris du zéro, parce que ce n'est pas trop sucré, du coup. Où est-ce qu'on va, alors ? Où est-ce qu'on dort ? Pierre-Leoïc a trouvé un point, ça a l'air bien. Une zone BLM gratuite, pas de problème. Super. Dans ce secteur, en fait, il n'y a pas de problème. Oui, il y en a partout. Moi, je vais m'occuper de mettre un complément de carburant, et puis après, on y va comme ça. Oui ? Allez. On t'attend. Ah bon ? Ben, attends-moi. Merci. 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 Incroyable, mais vrai. Mais on retrouve encore une fois, Maureen et Jason. C'est incroyable. Mais bon, là, on ne se pose pas là. On ne se pose pas avec eux. On continue, on va aller chercher un petit bivouac. Oh là là, il se met à pleuvoir. Ça, ce n'est pas cool. Gros vent, pluie. On avait acheté du bois pour faire des feux. Enfin, pour faire un feu. Bon, avec un peu de chance, ça va être éventuellement juste une averse. Moi, je n'aimerais pas ne pas avoir d'intérieur par ce temps-là. Tu m'étonnes. Je crois que je ne vais pas sortir et que je vais passer par là. Et pour aller directement où, dans ta chambre ? Mais tu ne manges pas, alors ? Ah ben si, vous me donnez. Ah, on t'apporte. On doit t'apporter. Courageux papa et maman. J'aimerais ne pas avoir d'intérieur, je suis d'accord. Ça tombe bien qu'on ait des potes avec un fourgon et une cellule. En fait, tu vois. Ça va aller. Non, mais ça va peut-être juste être une averse. Moi, je le sens bien. Ça va tomber un peu. Au moins, ça va poser la poussière. Non, ce n'est pas faux. Et après, ça va aller. Il arrête de pleuvoir. It will be okay. Comme mon t-shirt. Par contre, peut-être que Clothilde, elle va glisser. Du coup, il va falloir qu'on sorte sous la pluie pour remettre les sangles. Et Saona nous a ramené les manilles. Oui, exact. Donc maintenant, on est bien équipé. Mais là, ça ne peut pas glisser. Regarde, c'est hyper dur. Non, là, non. Il va très doucement parce qu'il me secoue le moins possible. Et puis, en plus, on a les pneus gonflés pour la route, là. Donc, on est raide. Et en plus, gonflés, route, autoroute. Là, comme on a fait des grandes distances d'autoroute, on avait mis un peu plus. Donc, pas du tout l'idéal pour la piste. Non, du coup, on le sent bien. On est secoués dans tous les sens. Au moins, de petits cailloux. Là, vous voyez. C'est parce qu'il y a quand même des cailloux. Mais, disons que ce serait plus souple avec des pneus plus dégonflés. Eh bien, le vent ne se calme pas. Il y a de la pluie. Alors, du coup, les adultes, ils vont aller là. Et les enfants, ils vont aller là-bas. En fait, solution de facilité. S'il y a des intérieurs, on ne va pas braver le vent. Et puis là, on a direct du sable dans les yeux. On se fait sabler, oui. C'est ça qui est assez désagréable. Nous, si on était tout seuls, je pense qu'on serait restés bien à l'abri. Et on aurait grignoté un truc vite fait avant de se mettre au lit, en fait. Quand tu dis à l'abri, on se serait mis dans le DEF, en fait. On serait rentrés tout. Vous avez du pâté, donc on a le droit de choisir les chips qu'on veut. J'ai pris des chips à la station service. Alors, du coup, ils choisissent. On se serait mis tous les cinq dans le DEF. Donc, ça, c'est quand même une possibilité. Mais on va bientôt vous présenter notre intérieur. Parce que vous ne l'avez pas encore vraiment vu, en fait. Oui, c'est vrai. Bon, tout est-il. C'est que je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo. Nous allons passer une soirée tranquille à papoter. Ça va se calmer. Ça va se calmer. Et puis, demain, sera une belle journée, je pense, de découverte. Je pense que ça va être sympa, demain. Demain, ça va envoyer du lourd. Voilà. Alors, on vous fait des bisous. Et on vous dit à demain. À demain. Pour le prochain épisode des aventures des Nesta dans l'Ouest américain. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501